Je suis en business, ne restez pas là à dire que non, ça y est, mon business roule tout seul, je peux me reposer, ça va le faire. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 Ma personne, il vient de se passer quelque chose tout à l'heure avec un membre de mon équipe Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsque tu es en business, tu dois toujours être sur tes gardes Tu dois toujours contrôler le travail Et quand bien même tu ne contrôles pas, tu dois toujours mettre des balises qui te permettent de vérifier que le travail a été bien fait Je m'explique Comme tu le sais très bien, ça fait un moment qu'on a lancé notre maison d'édition À ce jour, on comptait plus de 39 livres édités À l'instant où je parle, je pense qu'on est à 42 Et il se trouve que dans une équipe, tu as toujours des personnes qui sont meilleures que d'autres Et il y a un client qui nous a contacté récemment pour qu'on travaille sur son agenda C'est un planificateur stratégique guidé Et justement, j'ai confié ce travail-là à un membre de mon équipe qui fait un travail remarquable Elle est très compétente Et donc elle a fini le travail Sauf que je me suis dit non, je vais quand même vérifier Je vais quand même vérifier parce qu'on ne sait jamais Et donc quand j'ai checké, je me suis rendu compte que Je ne sais pas, peut-être qu'elle était fatiguée Peut-être qu'elle n'était pas en forme, je ne sais pas trop Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas La forme, c'était parfait, mais le fond, ce n'était pas trop ça Il y avait des reformulations à faire, des petites fautes à corriger, quelques petits arrangements à faire Et donc je l'ai appelé, je lui ai demandé Bon, à ce niveau, je ne sais pas trop ce qui s'est passé Mais il faudrait que tu revoies le travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout Et c'est là qu'elle me dit que, désolé en fait Valère Le travail que je t'ai envoyé, ce n'était pas le bon document Ça c'était le document avant, je t'ai envoyé le document après Donc elle m'a envoyé le document après Et même là, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours quelques petits trucs qui n'allaient pas trop bien Je lui ai dit, non, regarde encore ici, regarde là, regarde là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas Bref, c'est une de mes collègues aboratrices qui travaille très bien d'habitude Sauf que là, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, on reste des humains Ça n'a pas trop été le cas Mais je ne m'en serais pas rendu compte si je n'avais pas contrôlé ce travail-là Donc c'est pour te dire que si tu es en business Ne reste pas là, dis que non, ça y est, mon business roule tout seul Je peux me reposer, ça va le faire Non, 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 non Je dois toujours t'assurer qu'il y a quelqu'un pour contrôler que le travail est bien fait Sinon, même ton équipe, ils vont se laisser aller s'ils savent que tu ne contrôles pas Ils se disent, bon, de toute façon, que je fasse bien ou que je fasse mal Personne ne constate et puis je m'en fous L'être humain est comme ça Donc ne va pas commencer à dire que non, j'ai mis mon business Les gens se comportent, ils ne savent pas gérer Non, 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 les êtres humains sont comme ça Ils ont toujours besoin d'un cadre Et lorsque tu es en business, c'est à toi de créer le cadre qui va imposer Qu'ils fournissent un travail de qualité Parce que tu es le visionnaire, c'est toi le porteur de ta vision Et tu dois t'assurer de créer le cadre là Donc c'était un petit capsule vidéo comme ça pour te dire que Veille à toujours mettre des checkpoints Pour contrôler que le travail est bien fait Et personne ne fera ça à ta place Et je fais un petit clin d'œil à certaines personnes de la diaspora Qui sont en Europe et qui lancent leur business en Afrique Et qui partent dormir, ils disent que non Leur argent doit travailler pour eux Ils ont une équipe qui travaille, ils dorment Non, 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 non Tu dois t'assurer d'avoir un contrôle C'est super, super, super important Sinon ton business qui était en haut Va chuter très, 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 très mal Et tu sais aussi bien que moi Tant que tout se passe bien, personne ne parle Mais le jour qu'il y a un problème Alors là, tu vas comprendre que les gens suivaient ce que tu faisais Donc fais très gaffe à ça Et je suis Valère Bélias, le chercheur d'argent Je te donne rendez-vous ce 16 juillet 2022 Au cours d'une conférence de très haut niveau Qui aura lieu à Marseille Dont le thème portera sur Maîtriser l'art de la vente Au cours de cette conférence, je ne serai pas seul Je serai avec Arnold Minot Un entrepreneur e-commerce Qui génère des millions d'euros de chiffres d'affaires Et donc justement Ce 16 juillet, il va partager avec toi Ces techniques avancées Qui te permettront déjà De générer minimum 3 000 euros En 30 jours Grâce au e-commerce Cela étant dit Je te donne rendez-vous aussi À Ouagadougou Le 5 et le 6 août 2022 Et à Yaoundé Le 12 et le 13 août 2022 Pour des conférences de très haut niveau Qui s'intitulent 28 jours pour écrire un livre inspirant Et le vendre Voir les types d'expériences qui transforment Toute une vie Donc n'hésite pas de pourvenir À ce type d'expérience Ce type d'événement Pour rencontrer des personnes exceptionnelles Pour transformer ta vie tout entière Ainsi que celle de ta communauté Parce que Comme j'ai pour l'habitude de le dire Les pauvres n'ont pas besoin d'argent Ce dont ils ont besoin C'est d'inspiration Et écrire un livre inspirant Ça pourrait être Cette étincelle-là Qui va leur permettre de réaliser Que si tu as pu le faire Eux aussi Ils peuvent le faire Cela étant dit Je m'appelle Valère Bellas Le chercheur d'argent Et je vous donne rendez-vous A ma prochaine vidéo Minakane Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501